How do you know who the big oriental boys is ? Wais salam, alaykoum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vieille face se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très très importante, comme vous avez pu le voir à la miniature et au titre. Je vous demanderai de rester bien du début jusqu'à la fin, pour ceux qui veulent me voir à la Paragames Week, ne l'oubliez pas. Ça se passe sur Instagram et sur Snapchat pour me choper en direct, des fois je vous montrerai où je suis. Et vous n'avez qu'à juste venir, tout simplement, faire des petites photos ou des autographes. Même si ça reste quand même très dur, parce que la Paragames Week a insisté pour que je garde un mec de la sécurité. Parce qu'à chaque fois que les abonnés me voyaient, c'était un total bordel. Donc c'est la Paragames Week même qui a insisté pour que j'ai un mec de la sécurité à côté de moi. Les abonnés sont là et eux aussi sont témoins. J'ai jamais demandé à un mec de la sécurité, loin de là, des fois je voulais sortir seul, mais m'ont carrément interdit. Ils ont vraiment voulu qu'un mec de la sécurité, ou plutôt des mecs de la sécurité, restent toujours autour de moi. Bref, en tout cas, moi, j'ai décidé la dernière fois de faire des photos avec vous et j'ai pris l'initiative d'appeler mon partenaire Steel Gamer et de lui dire écoute, ça serait cool que tu me fasses une petite place au stand. Comme ça, j'arrive avec mes abonnés et je leur fais plaisir, je fais des photos et tout ça. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas faire des autographes et des photos à YouTube Gaming comme ça. Il y a une horaire à choper et un jour. Donc pour ceux qui veulent vraiment une autographe, un petit câlin, un petit bisou, venir parler avec moi et tout, ça se passera à la YouTube Gaming avec des horaires précis que même YouTube a voulu me donner parce qu'au départ YouTube voulait me donner une heure, après ils ont essayé de me donner deux et après ils ont rajouté encore une demi-heure, donc deux heures et demie. Donc j'aurai vraiment deux heures et demie où je vais être avec vous. Et j'ai même demandé à la femme de YouTube si elle pouvait me redonner un deuxième jour avec vous. Et vous pouvez me croire que certains YouTubeurs, ils n'ont même pas pris un jour. Alors le deuxième, vous pouvez vous gratter le cul. Ce qui veut dire que vraiment pour vous voir, j'ai vraiment pris, j'ai vraiment gratté à YouTube deux jours. Vraiment pour pouvoir vous voir au maximum. Pour qu'on puisse se taper des autographes. Et s'ils me donnent deux heures et demie, deux heures et demie, ça me fera cinq heures d'autographe avec vous et de photos et tout. Donc on va vraiment pouvoir s'éclater. Mais en tout cas, comme vous le savez, avec mon partenaire Steel Gamer, j'avais organisé quelque chose parce que YouTube Gaming, je ne pouvais pas faire les autographes ce jour-là parce qu'il y a déjà des YouTubeurs qui ont prévu une semaine, deux semaines à l'avance, trois semaines à l'avance, un mois à l'avance. Donc forcément, je me suis dit, bon, je vais faire un truc avec mon partenaire, c'est que je vais contacter Steel Gamer et leur dire, ça serait cool qu'on shoppe au stand et qu'on fasse un truc à mes abonnés. Steel Gamer m'ont préparé un truc stylé avec des cartes et tout. Sauf que comme vous le savez, j'ai eu énormément d'abonnés, beaucoup trop en fait. Le stand Steel Gamer était complètement ravagé. C'est-à-dire que même Avermedia, France, a tweeté qu'en gros, on a foutu la pagaille dans ce stand-là. Bien sûr, pas négativement, ça reste mon partenaire, c'est des gens tranquilles. Ils n'ont pas tweeté ça négativement. Bien au contraire, ils en ont même rigolé avec moi sur Twitter. Bref, on en a parlé un tout petit peu parce que c'est parti en total couille. Les gens n'arrêtaient pas de pousser. Et en fait, Steel Gamer m'a également donné quelques petits cadeaux à donner aux gens. Et du coup, c'était vraiment un bordel total. Et si vous voulez, il y a eu une petite, comment on peut dire ça ? Altercation avec un de mes abonnés et un autre de mes abonnés. Alors, il y a un de mes abonnés, c'est que vous connaissez, Oussama qui est très gentil. Il y a un abonné, un merdeux, qui lui a dit... Parce que bon, Oussama, il essaie de pousser les gens pour dire reculez un petit peu, reculez un petit peu. Le mec a dit à Oussama, nique tes morts. Oui, il lui a dit ça. Mon pote Yacine a totalement pété un câble. Il a attrapé le mec, il lui a dit, viens, 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 viens toi, viens là. Il a parlé, d'accord ? Et il y a un mec, il a fait une putain de vidéo avec un putain de gros faux titre pour faire un petit peu de vue. D'ailleurs, toi, je vais bien m'occuper de ton cas. Tu peux me croire ? Ta chaîne, c'est qu'une question d'heure encore. Je vais bien m'occuper de ton cas avec tes faux titres. Et surtout, le titre m'était allé grave loin toi. Bref, mon pote Yacine a attrapé l'abonné pour parler avec lui. Le mec, il a dit quoi ? Ouais, le pote à GameX13, il a voulu frapper un abonné. Alors, déjà, vous allez voir, je vais vous montrer la vidéo vous-même. Yacine, il attrape l'abonné pour lui dire, viens. Il aurait voulu lui mettre une patate. Il aurait mis directement une patate. Il n'aurait pas pris le temps de l'attraper pour lui dire, viens, 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 viens. D'accord ? Alors, il faut que je vous le dise. Mon pote Yacine était sacrément vénère. Il était vénère parce que les gens faisaient n'importe quoi. Je disais aux abonnés de se calmer, en fait. Et certains, en fait, ils se calmaient. Et d'autres, en fait, ils venaient pour foutre la merde. Et en fait, les bons abonnés ont été sanctionnés à cause de ceux qui foutent la merde à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dit à Thibaut, ça serait cool que tu me fasses faire une heure et demie, deux heures d'autographe là-bas et tout, que je passe du temps avec mes abonnés et tout, que je parle un petit peu avec eux. En fait, ça s'est parti totalement en couille. Mais alors totalement. Et en fait, j'ai pu faire quelques autographes, peut-être une centaine. Je suis resté 20 minutes au stand. Et dans les 20 minutes, on a passé à chaque fois notre temps à pousser les gens. Parce qu'en fait, je vous explique. Il y avait tellement de personnes que, dites-vous, le stand, c'était ça. Il était gros quand même. C'était ça. Et les gens étaient partout autour. Mais en masse. Du coup, eux, ils étaient au moins 6 ou 7. Mes abonnés, mes potes, à essayer de pousser tout le monde pour pas qu'ils retournent le stand. Les gens faisaient trembler le stand dans tous les sens. Mais au bout d'un moment, il y a un abonné, on a cru qu'il s'était coupé le bras. Parce que vraiment, il a mis sa main sur une vitre. Ça a traversé. Et on en a tous eu peur pour l'abonné. Bref, c'était une soirée ou une soirée ou une journée qui est partie totalement en couille. Tout à l'heure, pareil, le garde du corps, il est venu me voir. Il m'a dit, regarde ce que les abonnés ont fait. Bon, il était mort de rire. La meuf de YouTube était morte de rire elle aussi. Les abonnés ont carrément éclaté la barrière pendant que je passais. Ils ont pété une barrière. Vous vous rendez compte ? Ils ont pété les barreaux de la barrière. Les deux barreaux. C'est un truc de ouf. Bref. Et pour vous expliquer un petit peu le délire, Yacine a attrapé le mec pour parler avec lui, mais il n'était pas content qu'il ait parlé comme ça à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que tu es un abonné, que tu es jeune, que tu as le droit de dire à un autre de mes abonnés, qui est en plus un bon pote, un petit pote, de lui dire, nique t'es mort, vous vous rendez compte ? Bref, je vais vous montrer la vidéo. Quant à toi, le petit gars là, Freezy75, je m'occuperai de ton cas. D'accord ? Je m'occuperai de ton cas comme il faut. Parce que, regardez ce qu'il a marqué. Grosse baston à la Paris Games Week 2016. Le premier jour, ça tourne mal. On voit bien le mec qui veut faire le buzz, comme l'année dernière. Non, il y a trois ans de ça, vous vous rappelez ? La vidéo du mec, du vigile qui s'était battu avec un mec. Vous vous rappelez ? Et qui avait fait des millions de vues sur Youtube. Vous vous rappelez ? Bah voilà ce qu'il tente ce bonhomme là. Voilà ce qu'il est en train de tenter en fait. Le même buzz, regardez. Voilà, vous entendez mon pote Yacine, il me dit comment tu parles ? Il me dit viens, viens, vous entendez ? Il n'y a eu aucune bagarre. Il n'y a eu aucun ça tourne mal. Récoutez bien. Écoutez. Voilà. Alors, à aucun moment, mon pote Yacine lui a dit je te nique t'es mort ou t'es un homme mort ou je vais te taper ou je vais te cogner parce que honnêtement, vous avez envie de cogner quelqu'un, vous n'allez pas prendre le temps de le prendre et de lui dire viens 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 viens. Parce que oui, quelqu'un qui t'insulte, tu vas lui dire de venir pour parler avec lui agressivement. C'est tout à fait normal, tu ne vas pas dire écoute, il faudrait que tu viennes on va discuter. Là on ne savait pas, non, 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 non. Là il vient d'insulter les morts de quelqu'un d'autre donc non. Non, 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 non. On ne fait pas ça avec le sourire. Par contre, celui qui a insulté Oussama, je suis très déçu de ta part. Tu peux me croire et je sais, je crois que c'est qui. Et toi, Freezy Prod, ta chaîne, ce n'est qu'une question de temps encore, avant qu'elle dégage. Espèce de pauvre merde. Voilà, des mecs comme ça qui veulent faire du faux buzz. Hop, des mecs comme ça qui veulent faire des faux buzz. Bref, bravo, tu as réussi à faire 63 vues. Bravo, bravo. Attends, je crois que c'est... Attends, je regarde. Attends. Chaîne, son contenu. Oula. Ah bah. Les gars, attention. Il a sorti une vidéo. Voilà. Et vous savez combien il a d'abonnés, ce mec ? 377. Je dis ça parce qu'il y a mes abonnés là-bas qui sont là et qui me regardent là-bas. Hein, ou vous êtes là, les mecs ? Ouais. Ouais. 377 abonnés. Vous voulez que je vous explique c'est quoi, ce mec ? C'est un mec qui a voulu tester des vidéos. Ça n'a pas marché. Du coup, il a supprimé toutes ses vidéos. Et là, il s'est dit... Un pote à Game X13 qui s'énerve contre un abonné. Putain. Faut que je fasse le même buzz qu'il y a 4 ans ? Dis-moi, Yacine. Mon pote, il a touché qu'il y avait peu de sang. Ah oui, il a dit qu'il y avait du sang. Ah oui, 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 ça m'a m'a dit, il y avait du sang. C'est vrai. Ah oui, en description. En description. Faut voir la description. Alors, baston avec un peu de sang, mais pas trop. Parce que ce sont des enfants à l'appareil comme celui qui en plus... Attends, merde, ça a mis une autre vidéo. Fuck. Bon, bref. Bref. Voilà. Genre, il y a du sang, mais il n'y en a pas eu trop. Tu vois. Ouais, bah ouais, mais il y a eu du sang. Vous voyez bien que ça s'est bastonné grave, là. Waouh, c'est waouh. D'ailleurs, Yacine, l'abonné, tu l'as mis entre la vie et la mort. L'hésité, c'est à ce qui devait mourir ou à ce qui devait survivre. Bon, bref. Toi, je vais m'occuper de toi avec ton petit buzz. Parce que comme je te le dis et comme je vais te l'apprendre très rapidement sur Internet, tu ne peux pas te permettre de me décrire n'importe quoi et n'importe comment. Donc, toi, je vais m'occuper de ton cas. Quant à celui qui est insulté, j'espère te choper à l'appareil comme celui qui est fait pour parler avec toi très rapidement. Ça ne va pas être très long. Je ne vais pas te prendre beaucoup de ton temps. Tu ne vas pas prendre beaucoup de mon temps parce que j'ai autre chose à faire. Je préfère plutôt m'occuper des gens intéressants et des abonnés qui sont plus intéressants que toi, par exemple. Parce que quand même, venir dire ça en plus quand même à Oussama, tu l'aurais dit à Hamid. Tu en aurais pris une sur le coin de la gueule, je pense. Et puis, encore Hamid, tu sais, c'est le genre de mec un peu brusque. C'est le genre de mec qui peut t'énerver, tu vois. Ou je ne sais pas moi, Samy, ouais. Samy. C'est le genre de mec qui peut t'énerver aussi. Ou genre Momo, mon petit frère. Il peut bien te mettre la mort, ouais. Il peut. Mais Oussama, franchement, t'as vraiment insulté les morts du mec qui est vraiment... qui, vraiment, il ne t'aurait même pas tapé dessus. Il ne t'aurait rien fait, quoi. Tu vois. Donc, tu me fais vraiment pitié, mec. Et toi, le deuxième, là, avec la chaîne YouTube, je m'occupe de ton cas. Bref, les frères et sœurs, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. Comme vous pouvez le voir, faites attention à ce que vous faites toujours publiquement parce que tu as toujours une pute qui enregistre avec son petit téléphone à deux balles pour essayer de mettre ça sur Internet, pour essayer de claquer le million de vues. Voilà. Voilà. Et en plus, il dit du sang, mais pas trop. Putain, alors toi, je vais t'en coller une, mais pas trop, toi. Toi, je vais t'en décoller une, mais pas trop. Juste un petit peu. Voilà. Bref, les frères et sœurs, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Je voulais juste dire ça parce que bon, le mec qui tente un buzz, on va vite fait le calmer. Très rapidement même. Je vais essayer de pas trop vous afficher sa chaîne parce qu'à mon avis, ça va se terminer en catastrophe naturelle. Mais voilà. Sachez-le en tout cas, moi, je m'occuperai de sa chaîne avec mon partenaire dès demain. Quand j'irai à la Paris Games Week, ça sera très rapide. Je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. N'écoutez pas ces connards à chaque fois qu'ils veulent faire juste du buzz et qu'ils oublient toujours de vous montrer quelques actions de la vidéo ou qu'ils oublient de vous monter un peu le son histoire que vous entendez que mon pote disait viens, 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 on va parler. Et pas autre chose. Bref, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. Et en plus, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez Assine. Il est gentil comme tout. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. A très très bientôt. Ciao ! Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup. Vous pouvez dire ciao vous aussi. Ciao ! Merci l'équipe. Sous-titrage ST' 501